Le taux de croissance du PIB, le produit intérieur brut, s'est évalué à 3,6% au premier trimestre 2016. Le projet de loi de finances table sur une croissance du PIB de 4,6%, soit une augmentation d'un point. Le secteur agricole, c'est le secteur où le taux de croissance est le plus important. Il s'est établi au premier trimestre à 4,8% avec un léger ralentissement relatif de 6,3% à comparer avec l'année dernière à la même période. Si on parle aujourd'hui, monsieur Ziani, d'industrie agroalimentaire, il faut un excédent en production agricole pour accompagner cette industrie qui est hautement importante pour notre pays. Bien sûr, c'est très important aujourd'hui de revenir un peu sur l'aspect agricole parce qu'aujourd'hui nous avons produit un peu ce que nous consommons directement. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est produire plus pour commencer à transformer et emmagasiner. Ça veut dire avoir des réserves. Quand on veut avoir des réserves, il faut avoir des surplus de production dans l'agriculture. Je citerai le cas de la tomate. Le triple concentré de tomate était importé jusqu'à il y a quelques mois. Nous étions excédentaires il y a quelques années. Nous n'avons pas vraiment protégé ces industries. Et à un moment donné, on a importé du triple pour faire du double concentré de tomate. Donc le cas aujourd'hui, les industries ont repris. Ils ont pris en main l'agriculture de la tomate, tous les agriculteurs. Et aujourd'hui, nous commençons à avoir un taux appréciable sur le concentré de tomate. En termes clairs, il faut aller vers une agriculture industrielle. Exactement. Aujourd'hui, d'ailleurs au sein de ma corporation, la CIPA, nous avons investi le terrain. Donc nous avons achevé la mission qui était la mission de Rardaya, la caravane du Sud. Donc nous avons installé pratiquement plus de 37 projets qui sont au niveau du Sud. Nous avons installé principalement 17 projets dans l'agriculture, 7 dans l'industrie et 1 dans le tourisme. Nous avons aussi investi la région de Hadrar. Nous sommes en train de tracer un partenariat avec les Américains, donc deux de nos entreprises adhérentes à notre confédération, qui ont contracté un joint-venture avec les Américains, qui ont un grand savoir-faire. C'est dans la région d'Hadrar. C'est à 75 kilomètres de chef lieu de la Wilaya. Là, ils ont obtenu 2 fois 30 000 hectares. C'est pour un investissement de 10 000 vaches, de la production de la betterave sucrière, de la pomme de terre pour de la mousseline, une menerie pour faire de la farine sur place, de la tomate concentrée. Et ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Nous avons identifié cette région de Hadrar parce qu'avec l'expérience des Américains, nous avons su que cette région reflète exactement le climat qui était aux États-Unis dans les années passées. Ils ont réussi dans des régions désertiques. Et là, nous allons encore réussir pour encore investir et créer 5 000 postes d'emploi. Mais pour atteindre cet objectif, il faut de plus grandes surfaces agricoles, sortir des 20 hectares qu'on a l'habitude d'attribuer aux industriels ou aux agriculteurs pour aller vers les 200, 500, puisqu'il y a de l'espace. Le sud regorge de richesses, notamment souterrains, l'eau. Aujourd'hui, ce qui a intéressé notre partenaire américain avec les sociétés algériennes, c'est que nous avons demandé 30 000 hectares par investissement. 30 000 hectares, c'est énorme. Il faut savoir qu'une vache, il lui faut 1 hectare d'espace. Et là, on pourra obtenir justement ces grands espaces. L'industrie transformatrice, elle peut rester un peu au nord, mais l'industrie productrice est très importante. Elle doit aller vers le sud. Et c'est notre objectif aujourd'hui d'aller occuper le sud et les hauts plateaux, parce qu'aujourd'hui, c'est des surfaces qui sont vides. Nous avons eu très peur dans le passé à cause des transports, mais l'État a mis les moyens pour justement dédoubler toutes les voies et les autoroutes. Nous sommes donc un peu rassurés de ce côté. Et nous avons aussi demandé, même dans ce plateau, je l'ai toujours dit, d'obtenir des subventions du transport du sud vers le nord, et non pas du nord vers le sud, de façon à accroître justement l'agriculture vers le nord, oui, toutes les industries transformatrices. Le but justement aujourd'hui, c'est de cloner nos industries qui sont des industries de transformation ou des industries qui consomment des produits agricoles vers le sud. De façon, justement, ce trait d'union doit se faire pour justement substituer à l'importation qui pèse lourd encore sur notre pays. Mais quand vous parlez du coût du transport, il est très élevé actuellement ? Il est très élevé. Il faut savoir par exemple qu'un grain de maïs qui vient du Canada ou un grain de maïs qui vient de Ménéa, le Ménéa, il est plus cher que le Canada parce qu'il y a double subvention. Les États subventionnent leur exportation parce qu'ils ont un excédent de maïs. Nous, on subventionne pas direct, on subventionne les agriculteurs, mais le transport vient greffer le grain de maïs qui devient plus cher que celui qui nous arrive des États-Unis. Alors justement, vous avez parlé un peu du partenariat avec les Américains dans la vilaya d'Adra. Il y a aussi ce partenariat avec les Américains dans la vilaya d'Al-Bayad. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que tout le monde investit dans les mêmes créneaux. Par exemple, les agroalimentaires, c'est les pâtes alimentaires, c'est la tomate, le double concentré de tomates, c'est les confitures, c'est les biscuits, mais très peu investissent dans des filières hautement stratégiques aussi pour l'Algérie par exemple et qui nous coûtent énormément de devises comme par exemple, c'est le cas pour la poudre de lait ou la transformation aussi de la pomme de terre. Justement, aujourd'hui, nous sommes dans cette région d'Adra, nous ne sommes pas dans la région d'Obaïd, nous sommes dans une autre région. Nous sommes exactement, je vais vous dire, à Oules, à 75 kilomètres d'Adra. Et donc, exactement ce qu'on veut faire là, c'est avoir 10 000 vaches, justement, c'est pour léophiliser ou traiter le lait et justement faire de la poudre, c'est des tours de cessage que nous allons installer. Là, c'est possible parce qu'il y a beaucoup d'eau. Il faut savoir qu'un litre de lait, il faut 25 litres d'eau pour le produire. Donc là, on a une quantité d'eau suffisante. Bien sûr, nous ne pouvons pas acheminer du lait pasteurisé, même si on l'a acheté en briques, ce n'est pas intéressant. Aujourd'hui, l'excédent va être séché. Pour la pomme de terre, l'objectif, c'est de faire de la mousseline, justement parce qu'en période accrue de la pomme de terre, nous ne savons pas transformer. La poudre de pomme de terre aussi, pratiquement. Parce que la mousseline, c'est une marque, M. Zienne. Excusez-moi, les flocons de pommes de terre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris dans le passé ? Nous avons appris juste à nos commerçants ou les gens qui font de l'argent à faire des frigos et stocker de la pomme de terre pour attendre, etc. Mais ça, ce n'est pas en stockant de la pomme de terre, ce n'est pas une sécurité. Aujourd'hui, il faut savoir que l'industrie alimentaire consomme énormément d'amidon de pommes de terre. Et ça, ça sera produit localement à Adrard par ce partenariat algéro-américain. Ça va réduire notre importation de la poudre de lait, c'est important. Ça va avoir une incidence directe sur notre importation et notre consommation aussi interne ? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est très important d'aller dans cet investissement. Dans le passé, vous savez qu'on importe plus d'un milliard 700 millions de dollars, pratiquement, sur la poudre de lait pour un peu satisfaire tout le monde. Aujourd'hui, cette facture, elle descend, elle descend. C'est très important parce que le lait cru commence à monter en Algérie. Nous avons atteint un peu un taux de plus de 35%. On veut atteindre les 50%. Mais il faut savoir qu'aussi, il y a des régions, il faut produire les bassins laitiers, comme j'avais cité dans le passé. Les bassins qui sont à l'est ou à l'ouest ne sont pas suffisants pour produire justement plus de 50%. C'est des grandes surfaces comme Hadrar qui seront de 30 000 hectares qui peuvent produire justement un surplus. On peut diminuer énormément notre facture. Mais est-ce qu'il faudrait aussi que le gouvernement prenne des mesures de sauvegarde de cette production nationale, c'est-à-dire interdire à l'importation tout ce qui est produit localement ? Faire la même chose que pour les médicaments ? Moi, je dirais que... Et beaucoup de pays prennent des mesures, même si c'est déguisé. Vous savez que nous, nous sommes réunis avec le ministère du Commerce et le ministre à leur tête. Et un grand courage qui a été annoncé par le ministre du Commerce en disant que tout ce qui est produit localement, qui est suffisant, doit être protégé d'une façon ou d'une autre. Parce que tous les pays du monde protègent leur production. Et là, nous avons des filières qui sont menacées à cause de non-protection. Lesquelles, par exemple ? Il y a des filières qui sont menacées. La tomate, si on n'avait pas pris des mesures urgentes, il y avait plus de 13 entreprises qui allaient disparaître. Parce qu'au lieu de transformer de la tomate vers la conserve, on ne transforme que le triple concentré importé de Chine parce qu'il est moins cher. Les droits de douane ne sont pas chers. Il n'y a rien à payer. Donc les industriels sont devenus des gens faciles. Ils ont trouvé la chose facile à faire parce qu'il n'y a pas un État qui doit fermer ses frontières. On doit fermer nos frontières pour justement sauvegarder. Quand je dis sauvegarder une filière, c'est sauvegarder 250 000 emplois dans la tomate. C'est important. Donc on revient sur n'importe quel sujet agricole. C'est aujourd'hui sauvegarder aussi les emplois. Et c'est très important. Mais les emplois globalement dans l'agroalimentaire, ils sont de l'ordre de combien ? Vous avez donné par exemple un exemple de la tomate concentrée. Mais le reste, c'est important ? C'est très important. Je sais, aujourd'hui, pratiquement dans l'agroalimentaire, nous employons plus de 450 000 emplois directs. Et c'est très important. C'est un des secteurs les plus importants aujourd'hui. Mais ils pourraient booster la croissance dont on a besoin aujourd'hui pour substituer aux hydrocarbures ? Moi, je dirais que si nous prenons les choses en main tout de suite, on pourra justement exporter tous nos excédents que nous n'avons pas besoin. On en a le potentiel pour exporter ? On a un potentiel pour exporter. Alors, M. Abdelwaheb Ziani, moi, je voudrais revenir un peu sur ces chiffres qui ont été annoncés au début de cette émission par rapport au PIB qui s'est évalué à 3,6 au premier trimestre 2016. Aujourd'hui, nous avons le projet de loi de finances qui va être prochainement examiné au niveau du Parlement. Il a été élaboré et adopté par le gouvernement au Conseil des ministres qui tape sur une croissance du PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, de 4,6%. Mais ce qu'on relève aussi en étudiant de près ces chiffres-là, c'est qu'il y a eu quand même pour l'agroalimentaire, notamment l'agriculture, plutôt, un recul ou un ralentissement par rapport à l'année dernière. La croissance était de 6,3%. Cette année, elle s'établit autour de 4,8%. Est-ce qu'on peut considérer que le secteur industriel, aujourd'hui, agroalimentaire, qu'on veut booster et qu'on doit mettre à sa disposition un excédent de production, risquerait de souffrir relativement par rapport à ces chiffres qui sont annoncés aujourd'hui par l'ONS ? Écoutez, moi, ces chiffres ne restent que des chiffres. Moi, aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire compte énormément sur l'agriculture. Aujourd'hui, c'est le chef d'entreprise lui-même qui est impliqué pour aller planter ce qu'il veut, pour aller transformer dans son usine. Donc, vous voyez, aujourd'hui, notre corporation, la SIPA, invite, justement, du partenariat étranger algérien au titre de 51-49. Nous sommes en train de négocier, justement, pour transformer tout ce que nous avons besoin. Les surfaces, nous sommes en train d'aller vers le sud pour les prendre parce qu'il y a des industries qui demandent, enfin, dans l'agriculture, des surfaces énormes. Nous avons obtenu des surfaces de l'ordre de 30 000 hectares, je le disais tout à l'heure. Nous avons aussi investi dans les hauts plateaux du côté de Borge-Boararij. Nous encourageons les Wally, justement, à ouvrir des surfaces pour les industries transformateurs. Au niveau de Borge-Boararij, nous avons installé des entreprises qui vont transformer, calibrer des fruits et légumes, justement, à l'export. Ils sont excédentaires, nous sommes primeurs. Donc, il faut aussi penser, viser l'exportation et viser la production nationale. Qu'est-ce qu'on vise à la production nationale ? Nous visons les produits basiques, classiques, que nous devons protéger à l'importation et nous devons produire localement. C'est des choses simples. C'est la confiture, c'est la tomate, c'est la betterave sucrière, les graines oléogénènes pour l'huile, etc. Ça, c'est des choses que nous devons investir. Nous avons des surfaces qui sont énormes et nous devons exploiter. Et aujourd'hui, moi, je dirais, je lance un signal à tous les Wally qui doivent exploiter des surfaces qui sont inexploitées. On ne va pas exploiter toutes les surfaces en pommes de terre. On doit chercher la meilleure rentabilité et la meilleure sauce pour l'industrie de l'agroalimentaire. Alors, c'est-à-dire, en termes clairs, les investisseurs ou les producteurs doivent investir de l'amant à l'aval, c'est-à-dire dans la transformation, mais dans la production. Il y a des exemples réussis, par exemple, le groupe Bonamar qui a investi dans les plants de la tomate industrielle. Bien sûr, c'est un exemple parfait. Au niveau de Gelma. C'est un exemple parfait. Il faut multiplier ces exemples. Aujourd'hui, il faut savoir que l'industrie agroalimentaire s'appuie sur l'importation parce que nous n'avons pas assez. Et cette importation, elle menace notre industrie. Ce n'est pas le marché national. Comment elle le menace ? Les gens savent que nous sommes faibles sur les matières premières. Donc, automatiquement, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers des productions locales que d'importer. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas importer des oranges pour aller fabriquer notre jus d'orange. On importe tout le temps des oranges. Nous importons des oranges et des concentrés d'oranges pour faire nos boissons en Algérie. Et c'est aujourd'hui que nous sommes en train d'investir le terrain, justement, pour rendre un produit algérien du flâche jusqu'au consommateur. Il doit rester algérien. Et on a les capacités de le faire. Ce qu'on ne peut pas le faire, nous pouvons l'importer. Mais ce qu'on peut faire chez nous, on doit le faire. Mais est-ce qu'il est normal qu'on importe aussi certains produits agricoles, comme par exemple les agrus ? On les retrouve sur notre marché alors que, si on donne l'exemple de l'orange algérienne, elle est hautement meilleure et beaucoup plus savoureuse que celle qu'on retrouve actuellement sur le marché. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'industriels algériens pensent justement à revenir un peu sur l'agriculture algérienne. Le problème, c'est, on l'a dit au début de l'émission, il n'y a pas assez d'accrus, il n'y a pas assez d'excédents. Parce qu'aujourd'hui, nous produisons pour la consommation et non pas pour la transformation. Aujourd'hui, il faut investir les deux. Il faut, justement, parce que quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il va y avoir des entreprises qui vont faire du calibrage. Le beau fruit, c'est pour la consommation. Le fruit qui est orphelin, qui est taché ou qui se sait, c'est pour l'industrie. L'industrie a besoin de n'importe quelle forme de fruit. On n'a pas besoin qu'elle soit belle, ronde, etc., une orange. On doit la consommer telle qu'elle. Et c'est comme ça qu'ils font les autres pays, c'est comme ça qu'ils ont réussi. Il y a des petits pays qui produisent énormément d'oranges et sont en face de nous, en Europe, l'Espagne, l'Italie. Alors que nous avons des surfaces plus importantes. Et on doit aller dans ces créneaux-là, on doit les investir. Est-ce qu'il faudrait aussi avoir une politique des prix, c'est-à-dire maîtriser les prix sur le marché aujourd'hui ? Ça fluctue pour les fruits et les légumes. Et ça aussi, c'est une autre contrainte pour les agriculteurs. Pour également les agriculteurs qui en souffrent, c'est-à-dire les producteurs et l'industrie agroalimentaire. Justement, c'est pour ça que je dis maintenant qu'aujourd'hui, on doit investir nous-mêmes. Parce que ce qui se pose aujourd'hui comme problème, et la grande problématique qui se pose, pas uniquement agriculteurs et producteurs, mais aussi producteurs et consommateurs. L'intermédiaire aujourd'hui est devenu plus riche que l'industriel ou l'agriculteur. L'intermédiaire qui achète et qui revend et qui transporte, lui, il prend plus de marge que nous. Donc nous, de l'agriculteur, pour qu'il arrive dans une usine, l'intermédiaire, donc le produit n'est plus compétitif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le lien, c'est direct. C'est agriculteur et industriel, ou industriel qui investit avec les agriculteurs. Il doit leur donner le calibrage du fruit, la qualité du fruit, pour aller, ou le légume, pour aller justement dans la même direction et obtenir justement à des prix très compétitifs. Aujourd'hui, l'intermédiaire est devenu plus important. Un partenariat gagnant-gagnant, agriculteur, transformateur. Bien sûr, aujourd'hui, c'est le meilleur deal qu'on va faire. L'exemple de Ben Amar, par exemple. L'exemple de Ben Amar, il y en a plein d'autres qui font. Et aujourd'hui, vous savez, un industriel n'est pas un agriculteur. Quand l'industriel va s'investir dans l'agriculture, il ne va pas faire toute l'agriculture. Il va faire justement les fermes pilotes pour dire voilà le calibrage que je veux, voilà la qualité que je veux. Et tous les agriculteurs vont venir voir l'exemple, prendront les pieds pour planter, etc. et revenir avec des fruits ou des légumes, exactement ce que l'industrie recherche. Est-ce qu'on parle aujourd'hui, on peut parler de contraintes bureaucratiques qui demeurent ? Ou alors elles sont levées, puisque c'est la volonté du gouvernement, monsieur ? La volonté du gouvernement, elle est là. Regardez par exemple la caravane du Sud, Rardaya. Vous étiez présente au mois d'octobre 2013. Depuis 2013, on a vu passer quelques Wally. Ce dernier Wally a pris le tour par lesquels en disant ça y est, nous allons positionner les industriels, nous allons leur donner leurs actes, nous allons les laisser investir, etc. Il a fallu quand même presque trois ans pour mettre ça. Cette bureaucratie, il faudrait qu'on s'en débarrasse une fois pour toutes. On ne va pas demander au premier ministre de tout nous donner. Donnez-nous l'acte, donnez-nous, parce que les autres ne font plus rien sur le terrain. Aujourd'hui, il y a des lois, les lois sont là, les textes d'application ne sont pas là. Les gens ont peur, ils sont frileux. Quand nous, on place des industriels dans le Sud, c'est des industriels qui sont confirmés dans le Nord, qui sont là, ils existent depuis 30 ans, 50 ans, de père en fils. On n'a pas à avoir peur. Quand vous avez un Ben Amar ou un Ziani ou un je ne sais pas moi, tous les gens qui sont là, de père en fils, ils sont de souche algérienne. Il n'y a rien. Dès qu'il rentre dans une wilaya, on doit lui donner ce qu'il veut. Il va employer les gens de la wilaya, il ne va pas importer des extraterrestres. C'est des Algériens qui vont travailler là. Donc, je dirais, la bureaucratie pèse très lourd aujourd'hui sur toutes les industries, qu'elles soient publiques ou privées, ou que ce soit des investisseurs étrangers. Il faut qu'on aille vite. Il faut qu'on aille très vite parce qu'aujourd'hui, nous avons un challenge à remonter. C'est le pétrole qui nous nourrit seulement. Il faudrait que maintenant, on inverse le processus. Nous avons les moyens avec l'agriculture et tout ce qui produit l'Algérie. Et nous avons les moyens aussi d'aller vite si l'État vient nous prêter main forte. Alors aujourd'hui, la volonté, c'est de réduire les importations. On continue à importer quand même. Écoutez, je vais sortir de l'agroalimentaire. Je vais vous parler d'autre chose qui est les batteries, les batteries pour nos voitures qui réveillent. Donc nous avons dans notre corporation plusieurs industriels dans les batteries. Donc nous produisons 5 millions de batteries pour l'industrie de l'automobile. Et nous consommons 3,5 millions. Nous exportons 500 000 batteries. Nous récupérons le plan. Nous recyclons le plan. Mais nous avons demandé à tous les douanes, les ports, tous les ministères d'interdire justement la sortie du plan de l'Algérie. Malgré ça, on continue donc d'exporter du plan alors qu'il est interdit à l'exportation, alors que les autres le rachètent. Malgré ça, nous importons en ordre des batteries. Donc on décourage les industries. Ils étaient 16, aujourd'hui, il en reste 6. Donc il faut encourager. Il faut fermer nos frontières quand on est suffisant. Justement, ces gens-là seront encouragés à faire l'export pour nous ramener de l'argent. Donc il faut faire quand même... Fermeture virtuelle, juste pour les produits, hein, M. Ziyanik ? Non, je ne suis pas en train de dire protection, protectionniste. Mais celui qui a inventé l'OMC, il est le premier protecteur aujourd'hui. Il protège toutes les marchandises qui doivent rentrer dans son pays. Donc quand même, on doit protéger nos emplois. Mais est-ce qu'on peut considérer, si on veut, par exemple, se fixer l'objectif d'exportation ? Il va y avoir une grande rencontre à la fin de l'année sur l'exportation, notamment sur le continent africain. Est-ce qu'il faudrait aussi une mise à niveau de nos produits ? On voit aujourd'hui, nos producteurs essayent d'améliorer la qualité. Bien sûr. Il y a à peine... Même sur l'emballage, il y a des efforts qui sont fournis. Bien sûr. C'est meilleur que par le passé. Écoutez, il y a dix jours, au sein de la CIPA, nous avons identifié les gens et les produits qui sont exportables. Nous avons fait un travail extraordinaire. Nous ne faisons pas beaucoup de bruit au sein de la CIPA, mais nous travaillons concrètement, parce qu'on fait de l'exportation. Donc nous avons identifié les produits exportables. Nous allons faire la première exposition, donc, FIDAC au Sénégal, qui sera CIPA Annexal et toute entreprise de la CIPA et tous les autres qui vont venir. Et nous avons organisé des B2B. Donc nous allons sortir des produits qui sont algériens, qui sont là, qui sont reconnus, qui sont confirmés dans notre pays, qui vont aller à l'export. Nous sommes qualité et prix plaçables partout dans l'Afrique. Vous exportez vous-même, M. Zienne ? Bien sûr, j'exporte. Moi, je suis un exportateur dans le domaine des arômes. Je ne fais pas des chiffres énormes, mais je suis là pour le symbole, parce que moi, je représente quand même le patriotisme de tous les industriels. Et je dois exporter pour montrer l'exemple. Je guide tout le monde à l'exportation. J'emmène avec moi plus de 30 personnes au niveau du FIDAC au Sénégal. Justement, c'est pour montrer cette culture que nous sommes capables de placer les produits. C'est très facile. Où est-ce que vous arrivez à placer vos produits ? Nous arrivons aujourd'hui à placer nos produits au Sénégal, au Mali, et nous sommes en train de faire un deal avec la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a du potentiel pour le produit algérien ? Il y a du potentiel. Sur le continent africain ? Exactement. Alors, des questions des auditeurs. Il y a un auditeur qui vous demande, est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite sur ces projets au Sud, en donnant par exemple des données chiffrées par type de production projetée éventuellement, par rapport à ce que vous avez déclaré ? Des projets que comptent, lancent certains qui sont au niveau de votre organisation patronale ? Bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce que je donnerais comme chiffre ? Nous avons, donc nous sommes en train de réaliser au niveau de... Même les auditeurs aiment les chiffres, il n'y a pas que moi. Bien sûr, je vais vous donner tous les chiffres qu'il vous faut. Moi, j'ai tous les chiffres. Allez-y pour la production déjà, pour la question de l'auditeur. Oui, pour le chiffre, nous avons deux projets qui vont se placer au niveau de Hadrar. Et dans ces projets-là, il va y avoir... C'est des fermes de 30 000 hectares, environ, pas loin de la province de Hadrar. Donc, c'est un modèle type américain. Nous allons faire du blé, de l'orge, de la production de semences de pommes de terre, des compléments alimentaires de production d'engrais, d'animaux, etc. Similaire pratiquement à celui d'Al-Bayad. Ça ressemble à ça, mais ce n'est pas ça exactement. Donc, nous allons produire, bien sûr, les rendements sur les plantes tolérantes. Nous allons produire sur 7 500 hectares pratiquement 200 000 tonnes entre les produits agricoles, pommes de terre, betteraves, sucrières, etc. Donc, les volumes de production, par exemple, l'ensilage de maïs, c'est 1 170 000 tonnes. Sur le blé, nous voulons faire 155 000 tonnes de blé, l'orge, 60 000 tonnes. Les produits laitiers sont 165 millions de litres de lait, qui va donner à peu près 1 000 tonnes de poudre de lait séchée. Mais à partir de quand, ce projet va entrer en fonction, en production, M. Ziani ? L'étude est déclenchée. Nous avons dragué nos Américains, ils sont là, ils ont vraiment aimé le Sud. Donc, ils sont là, ils ont dit que le climat est similaire à leur pays dans certaines régions du Sud. Donc, nous allons incessamment partir. Nous sommes en train d'attendre un peu nos concessions et déclencher cet accompagnement des deux opérateurs qui sont de la CIPA. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, dans les nouveaux parcs industriels qui seront implantés un peu partout, à travers le territoire national, plusieurs hectares ont été alloués pour l'industrie agroalimentaire, on est-ce pas seulement, qui ne vont pas ramener ou nous produire uniquement du gazouz ? Non ? Il n'y a pas que du gazouz ? Si vous avez, par exemple, ici, au niveau de Borj Bararic, nous avons installé pratiquement 31 projets. Dans ces 31 projets, il y a, je disais tout à l'heure, la transformation et le calibrage des fruits à l'exportation. Il y a, par exemple, nous avons un producteur pour les chats et les chiens, et surtout les chiens qui sont des chiens renoufleurs, pour tout ce qui est militaire, gendarme, etc. Nous allons exporter, donc il faut des viandes pour tout ce qui est secteur canine, donc c'est très important. Donc nous avons des gens qui spécialisent. Vous savez qu'on importe même la nourriture des chats et des chiens d'étranger, donc autant lancer nos enfants à produire localement. Et c'est très important. Nous avons dans l'industrie de la transformation aussi des agrumes, comme on le disait tout à l'heure, au niveau de Borj Bararic, et c'est très important. Mais est-ce que vous avez évalué, par exemple, les projections sur l'emploi futur, par rapport à ces projets ? Exactement. Sur les emplois futurs entre Adrar, Borj Bararic et Gerdaya, nous sommes à peu près environ 250 000 emplois créés. Alors, autre chose qui est d'actualité également, on en parle beaucoup par rapport justement à la mise à niveau de notre production nationale. Il y a cette maîtrise que nous voulons mettre en place, puisqu'il y a une cellule qui a été installée au niveau du ministère du commerce, qui travaille et qui est en train de revoir les normes alimentaires, c'est-à-dire qui concernent le sucre et le sel. Et là, vous avez effectué une étude pour le ministère du commerce, et c'est important. Ben, c'est très bien parce que... J'ai toujours dit qu'on se shootait les Algériens au sucre. Vous savez qu'une étude dernièrement a montré qu'en shootant justement des souris de laboratoire, au sucre et à la cocaïne, donc 73% sont partis vers le sucre et le reste c'était vers la cocaïne. Donc le sucre est plus important que la cocaïne. Et aujourd'hui, nous avons fait une étude justement. L'étude, en fait, si vous voulez, c'est une étude qui est passivement faite au niveau du ministère du commerce. Je l'ai repris dernièrement à la demande du ministre. Je l'ai fait, je l'ai communiqué, je l'ai fait... J'ai fait une communication aussi avec le ministère de la Santé. C'était très bien parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois où nous parlons du sucre et du sel. La norme doit être installée. Mais nous avons trouvé, comme je suis dans mon métier, c'est aromaticien, donc essayer de travailler un peu sur les neurones du cerveau et dirait aujourd'hui pour les consommateurs algériens, c'est pas du jour au lendemain, nous allons passer de 135 grammes de sucre à 100 grammes. Donc automatiquement, nous avons trouvé un deal avec les producteurs, tous les producteurs, c'est pas seulement les boissons, c'est les yaourts, les biscuits, tout ce qui touche au sucre, avec le ministère du commerce, de justement revenir sur 5 grammes par an pendant 5 ans jusqu'à arriver à une norme de 100 grammes qui ferait à peu près une norme internationale qui réduirait un peu les deux factures, celle du sucre et celle des diabétiques, qui nous coûtent très cher. Alors justement, par rapport à ces investissements qui vont être réalisés au sud du pays, est-ce qu'il faut aussi parallèlement développer les énergies renouvelables qui sont indispensables pour accompagner ? Ça c'est important aussi. Bien sûr, nous avons deux... Ça c'est un auditeur qui vient de nous envoyer un instant la question. Bien sûr. Je le remercie. Nous avons investi aussi dans ce domaine. Nous avons deux de nos adhérents au sein de la CIPA qui ont investi justement dans le solaire et dans les énergies renouvelables, qui sont en train de faire un trio entre les entreprises. Justement, il y a des entreprises où il leur faut de l'énergie, donc ils vont s'installer avec des énergies vertes et renouvelables. Alors, autre question. Un auditeur qui nous dit que l'eau au sud n'est pas renouvelable, mais la science d'ici là va se développer. Moi je suis confiante, je fais confiance à la science. Moi je dirais que les forages étaient interdits dans le passé dans le sud. On lui met sur mars d'ici 2030. Oui, mais aujourd'hui, faire des trous pour justement tirer de l'eau, quand la pluie elle vient, elle remplit les nappes qui étaient déjà aspergées. Donc j'ai toute confiance dans la nature. Et si on installe une industrie verte dans le sud, l'eau reviendra dans le sud comme il s'était passé il y a quelques 50 000 ans. Monsieur Abdou Habziani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.